ah pour les citadins armada il m'a dit pour les citadins allez je vous fais un petit je vous fais une petite vidéo donc les amis regardez voilà comme ça vous savez où la regarder ça reste qu'il dit mon père il ya une souche ici tu veux dire tout garder ça un peu comme c'est beau 1 c'est là tu veux dire qu'elle j'avais beau à pas là à non là-bas non la souche je la vois pas la 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 truc le trou de lapin ben c'est gratté mais je vois rien non c'est fermé je vois juste des grattages la terre qui est tombée regardez ça là dessus les amis oh là 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 on met une aubergine les amis je peux vous dire que à une aubergine là dedans tu parles à bout très souvent si on lui met de l'eau j'ai mis bien sûr pour lui mettre un peu d'eau vous rendez compte on lui met de l'eau là mais sans lui mais de l'eau et regardez ça ça là ça doit ça pousserait là dedans on mettrai des plantes là dedans je pense qu'on aurait des gros résultats mieux que chez moi que je me fais du mal regarder comme ça un peu regardez comme c'est beau c'est dingue regardez c'est spectaculaire vous voyez comme c'est beau oh là là regardez ça il a juste poussé comme ça je peux vous dire qu'avec l'état de terre qu'il ya dessous ça a tout remoli la terre sous regardez moi ça les arbres qu'il ya les amis ils sont immenses ils font 30 40 tous des gros arbres comme ça mais là dedans ça pousserait comme tout il ya une belle langue de bof pour toi c'est dommage putain je vais aller chercher si vous voulez on peut vous montrer je vais couper une langue de bof pour mon père elle est trop belle tu me tiendras à l'appareil je vais reprendre ma chaîne ma tronçonneuse à chaîne et ma scie à bûche je reprends ma scie à ma scie à scie à chen comme ils disent les canadiens nos amis canadiens un coucou à nos amis canadiens c'est le mec qui cherche et voilà on s'en fout un coucou à nos amis canadiens je te le mets à regarder je vous le mets là tu as juste à le prendre tu as juste à le prendre genre vous avez juste à le prendre des amis on va vous montrer que j'ai pas on va apprendre la langue de bof qu'il y collectionne c'est important de prendre de collectionner tous les questionnaires et à me montrer leur trophée c'est ça tu veux dire c'est à rien là derrière là tout jour là là n'est pas là et pas là surtout et là mais ailleurs c'est peut-être qu'ils en août c'est où le nom à tort on on là c'est bon on 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 Vest-ce qu'il y a les saveurs, c'est ça ! je ne sais pas ce que vous en pensez il y en a une petite derrière on ira en même les amis on ira là-bas et regardez il n'y a plus qu'à l'arrêter je le prends mon fer je ne le mets regardez avec il le prend regardez c'est en 13h pour lui voyez 81 ans toujours en forêt avec le rein en combien tu es là ? 94 c'est dur la vie voilà voyez c'est des trucs comme ça c'est joli après c'est dommage il est cassé là tu vas faire comment ? tu vas couper tout le bout non ? je ne sais pas on verra là-bas elle est belle elle est encore vivante regardez les amis ça fait un beau morceau il faudra la traiter par contre si tu ne la traites pas elle les mange les bestioles il y en a une là elle est belle aussi c'est comme du velours je ne sais pas si vous voyez et ça c'est des petits troncs comme ça vous voyez décoratif un hôtel à un hôtel à un insecte là il y a ça oh ils sont bien un peu partout mais bon nous il y a bien des ça fait marrant c'est décoratif ça décore la maison ça fait plus décoratif ils aiment bien il y en a ils regardaient après il y a plein d'affaires ailleurs ouais nous les toits de bois il y a bien assez il y en a partout des hôtels dans le terrain de Moreau ouais il y en a partout il rigole le mec celui qui meurt gardons il y a salle des marées ouais c'est vrai des machins il y en a partout mais enfin ça fait un hôtel quand même c'est décoratif ça peut être sympa ça peut plaire à des gens vous voyez celui-là il s'allait perdu sa tronche ça leur permet de faire pour ceux qui sont citadins qui ont moins de bois que nous les amis ben ça leur fait des hôtels et ça leur montre comment faire vous voyez ça c'est les petits chatons l'autre il a perdu sa tête mais il est toujours beau comme ça hein c'est un gros peuplier je pense je vois pas bien ce que j'y vois plus bien les amis je vais vous dire ce que c'est si c'est un peuplier ou un gros chêne je vois mal il est déjà bien skinté mais il est quand même encore beau regardez ce master c'est peut-être un gros peuplier je vois pas bien l'écorce me semble être un peu plier mais bon comme il y a beaucoup de chênes ils ressemblent hein qu'elles sont gros c'est peut-être un gros chêne on voit pas bien hein je sais pas si c'est un chêne on a du mal il est beaucoup du lire c'est dur de les reconnaître comme ça ouais je sais pas j'aurais dit un peu plier mais bon les amis je vois pas bien maintenant je vois plus bien c'est fini ouais j'y vois plus le canal alors je vois pas ses branches c'est trop regardez les amis ce qu'il a fait regardez la bête il l'a tué on vous montre un peu tout on est obligé hein ça fait partie c'est malheureux mais c'est comme ça les amis ça fait partie de la la vie la mort fait partie de la vie un animal qui est mort en fait vie un autre c'est triste mais c'est comme ça regardez ça doit être des espèces de autour des palombres et tout il les prédate hein les enfants ouais ouais et voilà et ça à côté c'est un beau machin à regarder un beau cerisier un beau morisier bah je l'ai mis dans ma voiture non ? non mais les autres petits bouts ah bah ça on me rappelle hein ah mais ils sont trop petits je sais pas c'est un minut non mais là j'en ai des bouts c'est le coquille je sais pas on pourra ah si c'est tout bon ça on pourra passer par là ah ouais je vais chercher les coquilles bougez pas ah elles sont là bas ça vous allez voir il y a des coquilles voilà ça c'est des ronces il y a un peu de tout quoi ici des belles fougères aussi il y a des fougères comme ça regardez partout des gelées fougères oui il paraît qu'elle il mettait ça dans le temps pour pour tuer les escargots dans les jardins ça fait un peu comme un insecticide ça fait un peu comme les graines à escargots il paraît que ça tue les escargots quand ils y mangent je sais pas si c'est vrai regardez les amis on a ça là aussi on a mis des talons regardez comme ça des gros tas on les a estirpés un peu de là bas on essaye là quand on commence à vous voyez en ramasser parce que il faut pas trop laisser il y a trop il y a des frênes aussi regardez je crois qu'il y a des feuilles de frênes et tout il y a des frênes ça j'ai mis comme ça aussi vous voyez un peu j'ai été caché là de chaque côté de la route comme ça après il y a il y a la terre a été regardez je vous montre ça a été fraisé ça c'est des bouts que je vais ramasser pour mettre dans ma terre vous voyez elles sont pas les mêmes couleurs ceux là de ce côté les les ronces regardez elles sont plus faites pour ceux là et les autres plus faites par l'ombre c'est pas les mêmes ronces c'est pas les mêmes bronciers et ça regardez c'est des feuilles de toutes sortes il y a un beau tapis de feuilles vous voyez par terre un joli tapis regardez ça comme c'est beau c'est moelleux regardez ça on s'enfonce dedans avec les pieds les amis on s'enfonce dedans et là vous voyez regardez elles ont une belle couleur comme ça les ronces ici elles sont plus au soleil et les autres elles sont un peu plus à l'ombre comme ça et pourtant c'est pas des ronces d'ombre qu'il y a là-bas donc il doit comme pénétrer un peu de soleil parce que c'est pas les mêmes normalement c'est pas des ronces de sous bois vraiment mais elles poussent ils disent bien qu'elles poussent pas puis moi je vois que ça pousse aussi normalement ils disent qu'elles poussent au soleil puis moi je vois qu'elles poussent ça c'est des petits noissiers il fait sa vie il est beau il y a un petit noissier il y a quelques petites vous voyez elles sont pas partout par contre les les comment on appelle ça les fougères ne sont pas partout elles sont qu'à des endroits bien où c'est bien bien humide là c'est pas assez humide vous voyez c'est trop dégagé et ben il y en a pas vraiment ça ça doit être un petit lapin qui a creusé vous voyez l'autre jour on disait ça ça doit être un lapin de garenne après les amis vous voyez ça c'est un fossé j'ai eu peur c'est un fossé les amis là pour retenir les eaux qui viennent du champ regardez là c'est plus humide regardez c'est plus ombragé hop tout de suite les fougères s'y installent regardez toutes les toutes les herbes comme ça qui sont comme ça là ça crée une humidité constante qui fait que les spores de fougères peuvent venir regardez il y a des mousses beaucoup de mousses et tout c'est beaucoup plus pourtant là c'est au sud plein sud mais la preuve quand c'est abrité par des arbres et ben ça crée quand même une humidité constante elles sont pas partout je leur disais les machines les fougères elles sont vraiment où c'est vraiment le plus humide et puis on est là-bas de l'autre côté les amis aussi je vous montrerai ça aujourd'hui les fougères aujourd'hui on fera les fougères regardez là c'est plus humide aussi vous voyez et ben elles elles se sont installées aussi vous voyez ici ah ouais il y en a pas qu'un il y en a beaucoup hein il faut arrêter d'en couper c'est dommage ouais il faut arrêter mais non c'est fini ouais il faut arrêter bien sûr c'est nous ouais c'est nous qui avons coupé il faut tout y ramasser il faut arrêter il faut arrêter non non il faut arrêter on en a bien c'est coupé je leur montre un peu en même temps ils sont contents comme ça peut-être qu'on va voir un petit lapin qui va partir mais on aura pas le temps ça va passer vite on aura pas le temps ouais j'ai pas le temps d'y filmer il va vite hein l'autre jour c'est trop rapide là on aura peut-être plus de chance je sais pas c'est ça vite hein ça dégage hein le temps que tu lèves l'appareil ou que tu fixes l'endroit il est déjà parti regardez les amis vous voyez c'est tout pourri comme ça et après ça s'incorpore au sol ça nourrit les autres arbres c'est dingue hein c'est fou un renouvellement constant vous voyez sur des milliers d'années et ça crée du sol tout ça fait fondre les roches vous voyez ça crée de... ça crée tout ça fait des argiles tout c'est dingue hein c'est qu'un drôle cette affaire des grosses fougères il disait de 15 mètres de diamètre qui crée du sol et tout il y a des milliers d'années je sais pas si c'est vrai je pense c'est des scientifiques qui ont dit il dit elles crée du sol du sol du sol sur des millions d'années peut-être pas des millions mais des milliers d'années je pense que c'est vrai c'est un scientifique il a dit tu sais des grosses fougères de 15 mètres il dit des grosses fougères de 15 mètres de diamètre des souches à créer du sol sur des dizaines de mètres il dit est-ce qu'il y a des 100 mètres plus de 100 mètres à des endroits vous voyez les amis ça c'est un petit cerisier eh ben on a tout du beau là les amis faut arrêter arrêtons arrêtons on en a bien c'est coupé on se fatigue on fatigue on se fatigue pour rien les amis alors qu'on a que du ramassage à faire regardez ça ça c'est du bon oistier il est pour l'année prochaine pour le garage impec les amis pour le garage on pourra le prendre même là il y en a on rangera ça bien propre on prendra quelques manches vous voyez et ça sera bon il les coupe c'est dommage là regardez là c'est encore un merisier vous voyez il y a des petits merisiers pas mal aussi il y en a pas mal de merisiers faut faire gaffe il y a des branches il y a plein de branches vous voyez aussi des merisiers il y a aussi des orties vous voyez qui sont brûlantes c'est des orties qui reviennent que toutes les années les amis elles se recèdent toutes les années mais elles meurent l'hiver elles sont pas perpétuelles et nous on a les autres orties qui sont perpétuelles comme au fond des jardins qui ont des racines traçantes et qui restent toute l'année elles meurent jamais elles sont perpétuelles j'en ai plein moi voilà c'est des racines c'est pas les mêmes orties ouais c'est des orties différentes c'est pas les mêmes orties après vous avez quoi d'autre on pourrait montrer il y a quoi il y a ça ils sont gros regardez les trucs les noasties sont très gros ils sont énormes ouais c'est des orties qui viennent toutes les années mais qui meurent oui c'est les orties brûlantes et après il y a ça vous voyez là c'est des orties ceux-là perpétuelles vous voyez elles sont par terre comme ça il y a le reste avec des racines traçantes là vous voyez il y a ça comme ça on pourra faire celui-là à l'abord d'arbre il est tombé aussi il y a des belles parcelles vous voyez il y a ce petit arbre qui pousse là gentiment il a tout ce qu'il faut regardez il a tout le bois pour se nourrir on en remettra il y a le trône regarde on pourrait prendre des petites des petits bouts dessus si on voudrait mais on s'en fout moi j'en ai ça pousse partout c'est un beau qui s'est évadé de la maison des maisons là-bas c'est dingue je vais leur montrer ils ont peut-être pas vu regardez non c'est pas un trône c'est un laurier je veux dire regardez les amis il s'est évadé des morceaux là-bas des maisons un petit fragment regardez et il est venu là vous vous rendez compte c'est quand même dingue il est beau en plus hein il est beau hein il est bien rond bien joli hein voilà je pense que je vous ai un peu tout montré je peux pas trop ce qui pleut j'espère vous avez fait plaisir vous avez montré quelques bricoles hein c'est bien quand même hein la bise les amis à plus regardez comme c'est beau il y a plein d'oiseaux plein de bêtes il doit être bien hein il doit être tranquille les animaux aussi oh la la Camille doit être heureux on a fait ça nous autrement regardez on a chargé ça puis ça des bouts de bois regardez pour mettre dans mon salle les petits copeaux voilà à plus des gros bibis à tout le monde des bibis des bibis